C'est une formule qui combine jazz-life et cinéma. Alors, quand Marcel vous approchait avec ce concept-là, quelle a été votre réaction? Qu'est-ce que vous avez pensé? Ah, bien là, je me suis dit, comment est-ce qu'on va swinguer ça? Non, non. Non, j'ai trouvé ça intéressant parce que je connais un peu les films, surtout ça va être des films de l'ONF, des courts-métrages. Et puis, j'ai eu des expériences avec l'ONF, moi, à partir des années, fin des années 70, j'ai commencé à jouer sur des films de l'ONF. Mon frère, André, a réalisé des films de l'ONF. Puis, quand j'ai vu la liste des films qui vont être présentés, j'ai dit, wow, ça va vraiment bien se marier avec les conclusions que j'ai choisies. Et puis, pour moi, premièrement, l'artiste, la vidéo qui va être la plus importante pour moi, c'est le film sur Oscar Peterson. Oui. Et puis, je pense que c'est le premier qu'on va présenter. Puis là, j'ai décidé de choisir des compositions d'artistes avec qui Oscar Peterson a collaboré, dont Dizzy Gillespie et Antonio Carlos Jobim. Et puis, vous mentionniez qu'il y aura Bill McBurnie qui va venir jouer. Je pense que c'est quelque chose de recevoir Bill McBurnie ici. C'est quand même, c'est un flûtiste de renommée internationale qu'on va avoir la chance de retrouver ici au Bistrot. Peut-être que vous pouvez nous parler un peu de ce musicien. Oui, Bill, moi, je connais Bill depuis 1976. C'est le premier musicien jazz que j'avais rencontré à Toronto quand j'étais allé à Toronto étudier la musique jazz. C'est la première personne que j'ai rencontré, puis on s'est lié d'amitié depuis ce temps-là. Bill est, pour moi, probablement le meilleur flûtiste jazz au pays. De combiner deux formes d'art comme ça pour que les fans de cinéma puissent en même temps découvrir des grands artistes de jazz ici sur scène, puis que des artistes, puis que des fans de musique puissent aussi voir des films, des courts-métrages qu'on a très, très, très peu l'occasion de voir, surtout dans une salle, ensemble. Bon, c'est sûr que ça peut se voir sur écran, mais ce n'est pas la même expérience.